Je n'ai pas été affectée à la couverture de l'événement. C'était un mercredi soir, il neigeait, je me souviens, il faisait froid, il faisait noir, il était environ 5 heures. Et un ami de Radio-Canada m'a appelé pour me dire qu'il semblerait que des femmes se faisaient tirer à l'école polytechnique. Et là, comme tout le monde, j'ai passé la nuit devant la télé sans dire un mot et sans presque croire ce que je voyais et ce que j'entendais. Moi, c'est une situation très différente, étant donné que je n'étais pas née le 6 décembre 1989. Donc pour moi, polytechnique, c'est un récit qui s'est constitué au fil du temps, mais qui a été présent dans mon imaginaire d'être très jeune. Et puis là, c'est comme si au fil des anniversaires de la tragédie, le récit se précisait, acquérait une teneur politique aussi, tranquillement, de comprendre c'était quoi la signification des gestes qui avaient été posés par le tueur. Et c'est comme si ça a toujours habité ma conscience féministe, si on veut, puis ça a aussi suivi son éveil. Donc moi, c'est ça le rapport que j'ai. C'est comme un déploiement progressif au fil du temps. Donc il n'y a pas eu de moment où j'ai appris, où j'ai découvert. J'ai l'impression que c'est plus continu. Bien, Marc Lépine, d'abord, était, on ne l'a pas su sur le coup, sur le coup, on l'a traité comme un fou. Et c'est assez fréquent, après de telles tragédies, de penser qu'il s'agit d'un dément et que donc c'est une exception, que ça ne nous concerne pas directement comme société. Je n'ai jamais cru cette histoire-là, d'autant plus que dès le premier soir, dès la tragédie, on savait, il l'avait dit dans la classe, « Vous êtes toutes des féministes, je déteste les féministes », et il avait commencé à tirer. Le message est clair, et la police en avait parlé sans nécessairement publier la note qu'il avait pris la peine d'écrire pour expliquer son geste. C'était la première fois qu'on tuait dans une université, une espèce de tuerie de masse dans une université, la première, et c'est la première fois qu'on ne visait que des femmes. Donc, il avait calculé son geste de façon très méticuleuse. Cela dit, c'est un meurtrier de masse comme on en avait déjà vu, et comme on en voit encore, surtout aux États-Unis. Un jeune homme blanc, de classe moyenne, qui considère qu'il n'a pas eu ce qu'il méritait dans la vie, et qu'il s'en prend à des innocents, et il le fait de façon la plus spectaculaire possible. Dans son cas, c'était vraiment plus politique que ça, parce qu'à cause de cet antiféminisme, cette misogynie affichée, que malheureusement, on n'a pas voulu voir dans un premier temps. – Moi, je pense que la figure de Mark Lepin est étrangement contemporaine sans l'être, en ce sens que si on lit aujourd'hui certains discours antiféministes, qui ne vont pas toujours jusqu'à des gestes violents, ou des tragédies, ou des tueries, le discours antiféministe reste à peu près le même. Puis c'est particulièrement évident dans les raccoings les plus sombres du web, où on voit tellement de jeunes hommes, on l'imagine, qui, sous le couvert de l'anonymat, vont dire des choses épouvantables au sujet de les femmes, et exprimer un ressentiment profond à l'égard aussi du chemin que nos sociétés prennent vers l'égalité. Et puis ça, c'est vraiment terrifiant de voir la constance dans ces propos-là. – Moi, je me souviens d'avoir pensé, dès le soir de la tragédie, en regardant la télé, « Mon Dieu, comment on avait été naïves ». Parce que c'était la première fois que je me rendais compte à quel point la libération des femmes, tout le mouvement des femmes de la deuxième vague, comment ça avait été « facile », entre guillemets. C'est-à-dire que si on compare avec la lutte des Noirs aux États-Unis, ou même les suffragettes, on avait eu… ça s'était très bien passé. Moi, la première, je ne pensais pas qu'il y avait un prix à payer pour être une féministe, qui aurait des conséquences extrêmement néfastes. Donc, c'est tombé sur le mouvement des femmes, comme sur le Québec, comme une guillotine. Ça nous a coupé les jambes. Je pense littéralement qu'on a pris 20 ans à s'en remettre. Et pour le mouvement des femmes, déjà qu'il n'était plus dans son moment de gloire à la fin des années 80, les belles années étaient derrière nous, mais ça a eu vraiment un effet de refroidissement. Et d'ailleurs, c'est à partir de Polytechnique qu'on entend parler des voix dissidentes, le masculinisme, par exemple. Avant Polytechnique, personne n'osait vraiment critiquer ouvertement le féminisme. Et là, la saison était ouverte. Pour des femmes de ma génération qui ne l'ont pas vécue et qui portent encore ce combat-là, cette parole-là, elle est essentielle. Puis j'espère que c'est su par les survivantes, par les proches des survivantes ou par des militantes féministes de longue date, à quel point le fait de transmettre est essentiel pour la suite des luttes féministes et la suite de la réflexion féministe. Parce que tant qu'on va transmettre cette parole-là, justement, on va avoir de quoi répondre aux discours masculinistes qui ne se sont jamais tus par ailleurs. Et puis, il suffit de faire l'exercice mental élémentaire, de dire OK, disons qu'on arrêtait de souligner cet anniversaire-là en disant que tout avait été dit. Ça laisserait un silence qui, on le sent tout de suite, est insoutenable. On ne peut pas rien dire, on ne peut pas cesser de souligner cet événement-là, à mon avis, parce que, pour moi, c'est une des incarnations de la transmission de l'héritage féministe au Québec. C'est un de ces vecteurs qui est très précieux, très important, puis qui permet aussi, bien évidemment, d'honorer la mémoire des femmes qui ont perdu la vie dans cet événement-là. Il y a eu un attentat et des morts à Santa Barbara, en Californie, et à Toronto en 2018, récemment. Je pense que Marc Lépine, ce dont il se plaignait, c'était la même chose que ces hommes-là. C'est-à-dire, ce n'était pas tellement l'idée que des femmes aient le droit de devenir des ingénieurs, qu'on donne la permission aux femmes d'avoir les mêmes droits et les mêmes permissions que les hommes. C'est des hommes qui ont peur que plus les femmes vont être libérées, moins ces hommes-là vont trouver une vie émotive et sexuelle satisfaisante. Parce que plus les femmes vont être en droit de choisir qui elles veulent et comment elles veulent vivre leur vie, moins ces hommes-là vont pouvoir dominer, quoi. À mon avis, la grande question qui s'oppose au féminisme en ce moment, c'est l'accès au corps des femmes. Le mouvement MeToo, c'est ça qu'on a découvert avec ça. Que malgré, je veux dire, c'est un mystère, avec tant d'années de progrès pour l'avancement des femmes, avec des femmes maintenant qui ont les mêmes droits, comment se fait-il qu'il y a tout ce côté, cette zone, ce continent noir d'harcèlement sexuel, d'agression sexuelle, c'est une bataille entre qui va dominer dans la chambre à coucher, là. La peur des hommes, et je pense que c'était celle fondamentale de Marc Lépine, qui n'a jamais eu de blonde, qui détestait sa sœur, etc., etc., la colère de Marc Lépine, c'était de ne pas avoir droit à ce chapitre-là. Et c'est ça qu'on voit en ce moment. Donc, c'est loin d'être fini. Pas plus tard que la semaine dernière, on apprenait que la seule catégorie d'homicides en hausse au Canada, c'est les homicides commis en contexte conjugal. Ce n'est pas un hasard. Le problème de misogynie dans notre société, il est encore bien réel, il est encore pressant. Il est aussi d'autant plus dans un contexte où on voit les discours extrêmes prendre du galon partout. Et je suis parfaitement d'accord aussi de dire que le nerf de la guerre, ou en tout cas la dimension la plus explosive, c'est dans la sphère intime. Bon, le féminisme de deuxième vague a changé les lois, a octroyé plusieurs droits, mais moi j'ai l'impression qu'il reste encore le plus gros de la job. Parce que de changer les rapports intimes, c'est là où ça fait mal. Puis c'est là, comme dit Francine, qu'il y a les colères qui peuvent être les plus intenses et les plus irrationnelles aussi. Donc là, on a beau opposer à ça un discours juridiquement très bien léché, fondé sur l'égalité formelle, ça ne marche pas. Donc bien sûr qu'une tragédie comme ça pourrait se reproduire à une pareille échelle. Il n'y a absolument rien qui l'empêche. Mais il faut aussi surtout voir qu'elle se reproduit à tous les jours à des degrés divers et dans des endroits divers. Sous-titrage Société Radio-Canada